Bonjour à tous, ici Karibou et nous nous retrouvons pour un guide pour l'artificier Xymox en mythique. Comme dans les autres difficultés, Xymox se passe en trois parties. La différence c'est qu'au lieu que ces phases se fassent à 70 et 40%, nous avons une première phase de 100 à 80, de 80 à 60 et de 60 à 0. A chacune de ces phases, plutôt que de changer la technique qu'il utilise, en mythique il ajoute une technique à son arsenal. C'est à dire que, en mythique, en phase 1, comme en HM, il va utiliser les âmes. En phase 2, il va utiliser les graines, comme en HM, mais aussi les âmes. Et, en phase 3, il va utiliser l'annulation, ainsi que les graines, ainsi que les âmes. C'est évidemment dans la phase 3 que résident les grandes difficultés de ce fight. Il y a notamment deux overlaps dont on va rentrer dans les détails dans cette vidéo. Et on va voir comment les passer facilement, avec peut-être quelques morts, mais quelques morts nécessaires pour arriver à tuer le boss. Premièrement, revoyons quelques mécaniques de HM. La première chose, ce sont les âmes. Les âmes, comme en HM, elles popent dans votre dos, vous courent après et vont vous mind-control. La différence, c'est que quand vous vous faites attraper par une âme en mythique, elle vous mind-control et on ne peut pas vous libérer, à moins de vous tuer. Donc, si vous faites mind-control, vous êtes mort. Ou alors, vous utiliserez des capas sur votre groupe jusqu'à la fin de la partie. La seconde chose, ce sont les graines. Les graines popent par 7 de 8 au lieu de 4 en HM. Donc, il y a deux fois plus de graines à gérer. Mais on va voir sur une petite carte, juste après, comment gérer ces 8 graines avec moins de 8 joueurs. Comme vous faites en HM, c'est-à-dire qu'il y a 4 graines à gérer, mais en fait, vous n'en gérez que 3. Dans un premier temps, voyons un petit peu les portails. Quoi qu'il arrive, quand deux joueurs ont les portails que le boss leur met dessus, vous allez toujours les poser de la même manière dans la salle. Donc, ici, c'est l'entrée de la salle. Le boss est souvent tanké dans cette zone-là. On va le voir dans le replay après. Mais quoi qu'il arrive, en fait, les deux portails sont placés comme ça. Il n'y a pas de scénario où on place un portail au milieu. Ce que vous pouvez faire dans le cas où il y a un portail qui puisse se retrouver bloqué au milieu, c'est mettre une gate démo qui balance vers un des deux portails, soit par là, soit par là, peu importe le sens qui vous intéresse. Le mieux, c'est sans doute dans ce sens-là, parce que quelqu'un qui est bloqué, qui se retrouve aspiré avec une seed, peut aller la poser au bon endroit, vu que vous allez jouer dans cette zone-là, je le rappelle. Ensuite, donc ça, c'est pour les portails. Les graines, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, on a huit graines en mythique et on a besoin d'en gérer finalement que cette partie-là, c'est-à-dire cinq graines. Sachant qu'on peut aussi en gérer quatre. C'est un peu plus compliqué, mais ça se fait. Donc comme on joue dans cette partie-là de la salle, cette graine-là peut ne pas être touchée et on peut juste aller prendre ces quatre graines-là et les placer comme ça. Et ça fait qu'il y a une petite zone ici, qui est safe, dans laquelle on peut jouer. Mais elle est vraiment petite. Vraiment, la zone safe, c'est genre... La zone safe, c'est genre ça. Comme ça. C'est un truc comme ça, la zone safe. C'est vraiment ce point-là. Alors que si vous allez ranger cette graine-là, la zone safe, ça devient quelque chose plutôt comme ça. Ça devient quelque chose comme ça, à peu près. Enfin, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus facile. Donc, c'est quelque chose à savoir sur les graines. Ensuite, ce qui est pas mal à savoir au niveau des graines, c'est un peu quelle classe vous avez envie de mettre. Les classes que vous avez envie de mettre, la plupart du temps, sont des classes avec des speeds. Ils peuvent facilement aller faire l'aller-retour, poser la graine, prendre le portail et réapparader. On remet nos deux portails, là et là. C'est vraiment important que le portail soit là et pas au milieu. Faut vraiment qu'il soit là. Retenez bien cette zone-là de la salle. Retenez bien cette zone-là de la salle. La plupart du temps, des gens avec des speeds vont bien aller prendre leurs graines, reprendre le portail et arriver dans la safe zone que j'ai montré tout à l'heure. Et le faire bien. Ce qui fait bien avec un speed, c'est les druides. Les druides vont très vite pour aller poser la graine. Les DH, c'est bien aussi. Les mancs, c'est possible. Ce qui est vraiment cool, ce sont les mages avec leur alter time. Les hunters, qui ont un grand zen gauge et un bon speed. De toute façon, la plupart d'entre eux, si ce n'est pas tous Junaïfé, donc ils ont aussi la forme, la shape-form. Et je crois que c'est tout ce qu'on utilise. Des mages et des hunts et des druides. Voilà. L'important, c'est de savoir que... C'est qu'il y a deux, du coup, setup. On va plutôt enlever les druides et mettre des gens avec des immunes pour qu'ils puissent aller poser. Parce qu'en fait, ils ne vont pas avoir le temps d'aller poser leurs graines et sortir en sécurité. Donc le mieux, c'est qu'ils jouent leurs graines à fond et claquent une immune pour essayer de s'en sortir. Vous allez voir le passage. On va avoir des morts, ce n'est pas très grave. Mais surtout, on va s'en sortir parce que la plupart des gens qui iront poser leurs graines, en fait, vont claquer une immune. Alors, on va revoir un peu le kill. Donc du coup, il y a deux DPS check à passer sur ce boss. Il y en a un vers les 80%. Il y en a un vers les 60%. Je vais vous montrer pourquoi. Donc la première chose que le boss va faire, c'est comme je l'avais dit en tout début, en première phase, c'est qu'il utilise ses capes habituels ainsi que les ombres. On a deux trappes qu'on pose. Pas forcément exactement comme j'ai mis sur les pièges. On les pose un pas si loin que ça. Et ensuite, on a les âmes qui vont commencer à nous courir après. Les trappes font mal. Enfin, les blasts font mal là. Et ensuite, on a les âmes et on les joue comme il faut. On les joue exactement comme en HM. On les kite avec les pièges. On court après. Il y en a un en plein milieu de portage. Ensuite, on a quelques pièges qui se posent un peu partout. Alors, il faut bien comprendre comment on clear un peu les pièges. Pour clear les pièges, c'est simple. Il y a plein de classes qui peuvent le faire facilement. Il y a les rogues avec une clock of shadows. Il y a le DK qui peut le faire avec son AMS. Il y a le war qui le fait très bien avec son spell reflect ainsi que son tourbilol. Les deux lui permettent d'enlever les pièges. Et enfin, vous pouvez utiliser des bubules de Pala. Dans certains cas, ça marche aussi pour cleaner les pièges. Mais en général, cette rotation à 4 joueurs passe très bien. DK, rogrog et warrior, ça marche très très bien. Hop, on reprend. Et donc là, une fois qu'on a joué les âmes, on a notre premier DPS check. On ne veut pas que le boss relance un 7 d'âmes. Donc, il faut qu'on pousse le boss à 80% avant qu'il relance un 7 d'âmes. Qui apparaît, les spirites. Donc là, on a 24 secondes d'avance. Pour ça, et hop, on passe en P2. Et arrive en P2, c'est là que le placement va commencer à être important. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous jouer sur le rond, ici. Donc vers l'entrée de la porte. Et on va se poser contre le mur. Et on va bait tous les traps qu'on peut. Là, si on arrive à bait tous les traps ici, c'est super parce qu'il n'y a pas besoin d'écline. Et il reste là toute la partie pendant tout le fight. Et on n'y touche pas et on n'utilise pas une immune pour s'en débarrasser. Les traps pop et on se casse. Et on n'y touche pas. Et on n'aura pas besoin d'y toucher pendant toute la partie. Et vous allez voir comment on va faire aussi pour rester tranquille avec les traps. Donc là, on a un premier set de traps. Et comme on est en P2, on va avoir deux choses. On va avoir les esprits et les graines. Les graines pop d'abord, puis ensuite les esprits. Donc moi, je suis en droïde, j'ai un speed. Je peux poser les graines. Et je me pose là. Et le boss... Donc ce qui va se passer, c'est comment est-ce qu'on kite un esprit ? Moi, si j'avais été touché par un esprit ici, je m'en serais un peu foutu. Parce qu'il aurait pop dans mon dos. Il aurait pop dans mon dos, ici. Et j'aurais pris un piège. Enfin, il m'aurait suivi. Il m'aurait suivi jusque là. Et j'aurais pris le... J'aurais pris le TP. Je serais apparu. Il m'aurait jamais touché l'esprit, en fait. Donc moi, je m'en fous un petit peu. L'important, c'est ce que font les autres joueurs. Donc les autres joueurs sont vers le milieu de la salle là. Et ils vont avancer doucement. Doucement, doucement, doucement. Vous allez voir qu'ils vont attendre que les graines explosent. Pour ensuite prendre le TP et qu'aïté leur âme. Regardez, ils sont tous là. Les âmes sont là. Ils sont derrière, en train de leur courir après. Donc là, on joue dans la save zone que je vous ai montré tout à l'heure. Et dès que ça pète, ils rentrent tous dans le portail. Les âmes leur courent après. Ils n'arrivent pas à les atteindre. Et ils reviennent en reprenant le portail. Et on tape le boss. Là, on a quelques traps. Et on les clear avec un warrior qui tourbilol et il s'en débarrasse. Donc pour baiter les traps, c'est facile. On se calcompte le mur là, en fait. Et là, on est sur notre deuxième DPS check. Donc maintenant qu'on a eu le premier combo, on veut passer le boss à 60% avant qu'il y ait le set de seed et de spirit. Donc là, on a 24 secondes pour le faire. Ça se fait assez bien. Donc là, moi, je vais partir au fond pour aller poser ma gate. On s'en fout un peu, en fait, de ces gates-là parce qu'on ne va pas les faire. Le boss va recast un set de gate quand il va passer à 60% vu qu'il change de phase comme dans les autres difficultés. N'écoutez pas, la barre, elle est fausse. Là, ça passait, c'est très bien. Donc là, il y a un set de trap. Il va remettre des pièges. Il va remettre des pièges. Et dès que les pièges passent, on avance et on scale sur le boss. Et là, il va remettre du coup des TP. Et là, on va avoir le premier overlap à 3 ZAD. Donc vous voyez bien, le truc que je vous montrais tout à l'heure avec les modèles, qui est là, c'est que nous, on est là. Et en fait, avec deux speed, c'est-à-dire par exemple deux roars de druide ou un totem de speed et un roar de druide, on peut tous maintenir notre temps pensé à aspirer sans utiliser des speed. Une personne qui court normalement avec ses debuffs, à condition qu'elle démarre à courir là, elle va pouvoir se maintenir tout le long. On reprend. Donc là, il y a les deux TP qui vont se mettre. Et on va avoir le TP et les graines. Et on aura les âmes ensuite aussi. Donc là, on combat le truc. C'est le premier overlap difficile. Il y a les seeds qui ont déjà pop. Moi, j'ai le speed. Là, les âmes ont pop. Et tout le monde court pour aller poser les seeds. Les autres joueurs ont pris leur TP. Vous voyez que les gens qui n'ont pas de seed à faire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont rentrés dans le TP tout de suite. Ils attendent ici le dernier moment pour ensuite revenir avec tout le monde. Et là, ils sont tranquilles. Les âmes ont disparu. Et on peut bourriner le boss. On BL ici. Et on défonce le boss. Et on va avoir un petit temps mort. On BL ici parce qu'on a un temps mort qui est assez long. Et on peut vraiment profiter de la BL à fond pour enculer le boss à ce moment-là. On a des pièges. Comme on s'est mis contre le mur, on est à peu près safe. Mais on va aller clean quand même avec un rogue et une cosse. Et on bourrine le boss, on bourrine le boss, on bourrine le boss. Jusqu'à ce que le prochain move arrive. Donc là, il va y avoir des pièges qui vont apparaître. Donc, le prochain setup, c'est facile. C'est esprit. Enfin, c'est le plus difficile, mais c'est facile. C'est esprit d'abord. C'est quoi qu'il arrive, il y a les esprits. Et on peut jouer les esprits indépendamment de ce qui se passe ensuite. C'est-à-dire que quand les esprits vont me pop dans le dos, je vais aller prendre le portail. Je vais attendre un petit peu. Je vais reprendre le portail pour aller me placer avec les autres. Et quel que soit mon travail. Ça, c'est quel que soit mon rôle pour aller jouer une graine ou pas. Moi, je ne joue pas de graine à ce moment-là. Parce qu'on va utiliser des imis. Et vous allez voir pourquoi. Donc là, les esprits sont dans 3 secondes. Normalement, je vais sans doute être... Il me semble que je vais cibler par un des esprits. Voilà. Donc là, peu importe. Peu importe ce qui se passe. Je m'en fous. Je m'en fous. Je sais qu'il y a un esprit qui me court après. Il y a l'aspiration et il y a les graines qui arrivent en même temps. Et je joue le speed. Là, je claque mon roir en plus du totem. Mon roir dure toute la durée de l'aspiration. Et on a les seeds à jouer. Les gens qui en décident à jouer... Donc ce qu'ils doivent faire, c'est se démerder pour en prendre une le plus vite possible. La mettre au fond le plus vite possible avec une immune. Et attendre que tout explose avec leur immune. Et on n'en parle plus. Là, vous allez voir. Les gens prennent leur seed. On a eu plusieurs morts. Vous voyez, on a plusieurs morts. Là, on a 3 morts. Ce n'est pas grave. On a gagné. Le boss est mort. Le boss est mort. Ce n'est pas grave s'il y a des morts à ce moment-là. Et là, on défonce le boss. Ça, c'est un dot important. Vous l'avez en HM, mais là, il fait très très mal. Il faut demander des externes quand vous l'avez. Et ce passage-là, par contre, il faut vraiment se méfier parce que là, vous avez gagné. Mais le boss se met à faire très très mal. Et vos healers sont en souffrance à ce moment-là. Il faut que vous ayez vos CD defs et vos potions de soins pour ce passage-là. Et vous bourrinez le boss. Vous bourrinez le boss. Et là, on arrive sur le dernier set. C'est hyper simple puisque c'est dans l'ordre aspiration, graine, âme ou un truc comme ça. Inspiration, graine, âme. Voilà, c'est ça. C'est ça, l'ordre. C'est ça, l'ordre. Je vous metta, vous êtes clou, pas moi. Le prochain move, c'est une aspiration contre le mur. C'est-à-dire. Les graines et les âmes. De graines plus les âmes. Bonjour, les âmes classiques. Les graines, est-ce qu'il y a tout le monde qui peut les faire, là ? Oui. Ah, piège, piège. Vous allez voir, on a des pièges. On va aller clean par quelqu'un. Là, il y a l'aspiration. C'est facile. Là, je prends ma graine. Je la pose. Je retourne. Vous allez voir, la verre, on ne la fait pas. Ça, c'est le cas où c'est un peu plus serré. Non, même pas, en fait. Et les âmes, on les a jouées comme d'habitude. On a pris notre TP. On est passé, c'est passé tranquille. C'est un peu exactement comme l'overlap d'encore avant. Pas celui d'avant, mais celui d'encore avant. Et là, le boss tombe et vous avez gagné. On a encore quelques morts, mais c'est pas grave. Le boss est fini, en fait. C'est vraiment l'overlap compliqué que je vous ai montré qui vous amène à tuer le boss. Voilà, je vous emmène jusqu'au bout. On s'en fout, vous voyez, les gens en portail, ils s'en foutent. Il n'y a plus rien à faire, le boss est tombé. Et voilà, c'est fini. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce fight-là. Vraiment, deux règles très importantes pour vos raiders si vous êtes raid leader. Alors, donnez la première, c'est bait toujours les traps vers les murs. Sauf en P1. En P1, on peut les mettre au milieu comme vous voyez dans la vidéo. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est jamais prendre un trap. Jamais, jamais. C'est une paire de DPS. En fait, les DPS tchèques, vous ne les passerez pas à 80 à 60% dès que vous allez avoir un mec qui va se piéger. La seconde chose, c'est pour les mêmes raisons, ne jamais se faire choper par une âme. Un mec qui se fait choper par une âme, c'est cancer parce qu'en fait, il utilise toutes ses habilités. Vous avez des druides qui castent des... des enchevêtrements de masse. On a vu un mage qui a essayé de se taper au ribos. On a tout vu. C'est que des spells relous. Donc, interdiction de se faire main control. Interdiction de se prendre un trap dans la face. Toujours clean au maximum les traps qui sont vers des seeds. vers les endroits de pop des seeds. Vous voyez, on a quelques symboles pour se rappeler les endroits de pop des seeds. Donc, clean les traps qui sont à ces endroits-là. Et apprendre à gérer les overlaps. Vraiment, c'est garder son sang-froid qui va vous permettre de passer les overlaps le plus simplement possible. Et voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a de savoir pour Ximax. Si vous avez des questions, vous avez un lien pour mon Discord et mon Twitch. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour ce genre de choses. Je vous laisse avec... Non, je n'ai pas de wikora pour ça. À part ce que vous pouvez trouver sur Wago, il n'y a rien de vraiment très important à récupérer. Pour la gate démo qui se prend au milieu, ce que je peux vous conseiller, c'est reprendre la macro qu'on utilise sur Carapace de Enzot. Si vous n'avez pas fait ce fight en mythique, je vous conseille de regarder ma vidéo. Très vite, je parle d'une macro pour prendre les gates avec deux touches. Et c'est assez cool. Ça peut vous sauver une vie. Ça rend le fait du... Le principe d'utiliser une gate démo beaucoup plus simple que de cliquer dessus quand il y a beaucoup d'animations et des trucs qui s'overlapent. Ça peut être très chiant. Il y a des manières beaucoup plus simples de le faire. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à aimer la vidéo, comme on dit sur YouTube. Allez sur Twitch et venir dire bonjour. Ça fait plaisir aussi. Et évidemment, traînez un petit peu sur Discord et posez vos questions si jamais il y en a. Je vous souhaite à tous un bon progrès et à très bientôt.